Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Alors, comme promis, on fait cette vidéo de tag Puisque Sectone Pokémon nous a tagué il y a deux semaines de ça C'est ça, ouais Donc voilà, on va, comme tout le monde, répondre aux questions Aux 28 questions de la liste Voilà, aux 28 questions Voilà, voilà, qui finira par nominer d'autres personnes Qui vont devoir faire la même chose que nous Donc c'est parti, allez, on commence Je commence Alors, quel est ton type préféré ? Alors, moi, vu que si on lit à mon Pokémon préféré Ce ne serait pas trop ça Mais mon type préféré, je pense que c'est le type plante Et pourquoi cela ? Pourquoi ? Parce que dès que je commence un jeu, j'utilise toujours le type plante Le starter plante ? Le starter plante, ouais Je ne sais pas D'accord Et bien pour moi, ce sera le type ténèbre Pourquoi ? C'est celui que je préfère Je n'ai pas une grosse préférence en type de Pokémon Mais voilà, c'est celui-ci qui est un petit peu plus au-dessus que les autres C'est tout D'accord Parce qu'au moins le trajet, il était simple Tu ne pouvais pas de perles, il était nickel Voilà Bah pour moi c'est pareil, c'est Joto aussi Même si Kanto m'a pas mal plu Même si en étant petite, ce n'est pas si facile que ça Mais Joto aussi Pareil pour les mêmes raisons Bon Voilà Alors question 3 Quels sont les jeux que tu possèdes ? Alors Je commence ? Vas-y commence Donc Les jeux Mes premiers jeux Pokémon C'était Voilà Les jeux En fait C'est les 3 jeux que mon frère m'avait offert quand j'étais petite Donc Bleu Rouge Et jaune Les 3 versions Les boîtes sont quasi parfaites Et bien sûr j'ai encore les cartouches Voilà Donc avec la La Game Boy qui va avec Violette Dans son bel emballage avec la cartouche jaune La cartouche jaune à l'intérieur Voilà Le câble USB pour Enfin pas USB mais le câble pour lier deux Game Boy ensemble Ensuite mon chéri m'a offert La DS Ça à la base oui Oui non Ça en fait c'est une pochette de Game Boy Mais j'ai mis ma Ma 3DS XL dedans Pikachu Voilà Elle rentre parfaitement c'est super Moi je te l'avais offert pour Noël il y a Trois ans je dirais Trois ans Ouais à peu près Trois ans Trois ans ouais Et Les 3 jeux Pokémon que j'ai Donc on va commencer par le premier La version Soul Saver Que vous connaissez forcément Ensuite X Parce que je préfère une dernière c'est Yveltal Et Alpha Omega C'est ça Non Ruby Omega Ruby Omega Alpha Omega N'importe quoi Voilà pour moi Et donc Pour moi Si sur ma DS Désolée Excuse moi Jouais à Pokémon Shuffle Ah oui c'est vrai Tu devais le préciser Voilà Donc pour moi alors J'ai Ouais je vais vous montrer ça Donc j'ai Les anciennes cartouches La Argent Qui a d'ailleurs en plus son prix Parce que je l'ai acheté il y a pas autant Un magasin d'occasion La version or Et la cristal Par contre La or et la cristal Je les avais depuis que j'étais petit Donc Voilà par contre J'ai plus les bois Donc C'est bien dommage Et oui bah Quand on est petit On prend pas soin de ses affaires Voilà Et sinon Je les avais trop aussi en magasin La version Oups Je vais y arriver Euh Rouge Rouge feu c'est ça Et rubis Mais rubis Il y a plus le L'autocollant Voilà Donc c'est la version rubis Et donc Avec mes cartouches De Game Boy Color Je joue Avec la Game Boy Et les jeux d'advance Je joue avec la Game Boy Advance Pourtant les deux Bon les deux sont Compatibles Voilà Sauf les advanced Qui peuvent pas aller dans la colore Oui Ensuite bah moi C'est la 3DS XL De Yveltal D'Alexerneas Voilà voilà En rouge Avec D'ailleurs On voit bien J'essaie de vous montrer ça Marisson Marisson Fennec et Grenous Et ensuite en jeu vidéo Donc Bah moi du coup c'est la version Ergol Voilà La version blanche Avec Zekrom Bah toi d'ailleurs Tu peux le préciser Tu as la version noire Avec Reshiram Mais elle est restée chez ma maman Elle nous a pas suivi dans Dans le déménagement Il y a un an et demi Il y a un an et demi Ensuite bah Audrey a pris Xernas Moi j'ai pris Veltal Et pour finir Moi j'ai pris Safia Alpha Et elle a pris Ruby Omega Voilà Voilà bah c'est tout Ce qu'on a en jeu Sinon j'ai aussi un jeu De Sur Oui c'est Ah je sais plus Comment ça s'appelle Battle Non Ah je sais plus C'est Pokémon No Rumble Non tu sais La pochette C'est Palkia Dialga Et puis il y a les 3 starters Torterra Pingoléon Et Simia Braze Oui je vois Et tu peux connecter Ta cartouche de DS Pour mettre les jeux À l'intérieur Si vous avez la réponse Bah dites le nous En commentaire Parce que Je me rappelle plus du nom Oui c'est Je crois qu'il y a Le mot battle Dedans Ouais Voilà Ça consiste en faire Des combats pokémon Sur la télé Avec la Wii Voilà Mais le jeu On a pas avec nous Des fois on a On a des trous de mémoire Bon Ensuite Dans le jeu Tu joues Bah moi je 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 pars sur le principe Bah je fais mon aventure Je capture les pokémons Que j'aime bien Voilà J'ai pas Je sais qu'il y a des personnes Par exemple Qui vont faire l'aventure Uniquement avec leur starter Et les pokémons Qu'ils ont à côté C'est pour les aider À faire coupe Surf Enfin voilà Au long de l'aventure Mais moi non Bah je Je les entraîne Comme je peux Non voilà Bah Je sais pas trop Quoi vous répondre Oh tu te fais une équipe Que t'aimes Voilà C'est tout Je vais jusqu'au bout Jusqu'au bout Euh C'est bon ? Bah c'est à toi Oui Ok Alors Moi je commence par Le starter plant Toujours Ah oui J'ai oublié de dire Bah non Moi Vu que j'ai joué Pratiquement toutes les versions Je choisis mon starter Bah par préférence Je sais par exemple Avec rouge et bleu Je vais choisir Salamèche Or et argent Je vais prendre Caïminus Ouais Tu l'aimes bien toi Caïminus Rubi et Saphir Je prendrais Arco Donc voilà J'ai pas mon type préféré Pour le starter D'accord Je te redonne la main Oui donc Je disais Star Non mais t'es ok Star, terre, plante Et après c'est simple Je veux tous les avoir On achète le bouquin Pokédex Ouais Et enfin le bouquin Pas Pokédex Mais l'autre là Le guide L'aventure Ouais Et à chaque fois Que je vais sur un terrain Différent Je veux tous les avoir Et je ne quitte pas le terrain Tant que je ne les ai pas tous Et ouais non c'est vrai On peut aller montrer les bouquins Bah si tu veux Vas-y Tous les bouquins Mais voilà Voilà donc du coup Bah après Pour les questions Je sais Donc moi je me suis lancé Il y en a énormément Ouais Attends C'est pas grave Je parle pendant ce temps Et donc Et donc Et donc oui Je les attrape tous D'ailleurs de toute façon C'est le slogan de Pokémon Attraper les tous Donc du coup C'est bon Il y en a un petit peu Éparpillé partout en fait Bah on va commencer Au plus vieux Et puis au plus récent Ouais Voilà Oups On a tout seul Le bouquin de solution De solution On triche Bah Un petit peu Non pas trop On fait pas trop dans l'ordre Oh là Tu viens de bouger La caméra Je suis désolé J'espère que ça vous a pas trop embêté Bah plus ancien pour nous Bah c'est celui-ci J'essaie bien Irgol Soulciver Je peux te lèvres pas Saufir en mesure Oui monsieur Ecouche toi Ils attendent Bon de là Alors ensuite Pokedex Irgol Soulciver Le guide version Noir et blanche Le deuxième guide Du Pokedex Noir et blanc Le Pokedex Ouais le Pokedex Oui Le guide Noir 2 Blanc 2 Ça en fait du bouquin Tout ça Ouais Pokedex Noir 2 Blanc 2 J'ai bien celui-là XY Le guide Ça c'est le Pokedex Le Pokedex XY Et donc on passe Au dernier bouquin Ruby Omega Et Saphir Alpha Le guide Et le dernier Le Pokedex De Du début Jusqu'à la fin C'est le Pokedex National Là il y a Il y a vraiment tout Voilà voilà Donc on va passer A la question 5 5 Regarde-tu Le dessin animé Pokémon Ah oui Alors moi En ce moment Non Non parce qu'en fait J'aime pas du tout Passer d'un épisode D'une saison A un autre D'une autre saison Je ne sais où Du coup je sais Ce qui se passe Mais je suis pas Épisode par épisode Voilà Surtout que La Team Rocket Voilà Et Non j'aime bien quand même JC et James Surtout James Ouais Mais Par contre On a regardé Depuis le début En fait Quand on était ensemble En fait Pour tout vous raconter On a découvert Seulement après Qu'on aimait Tous les deux Pokémon Et on s'est dit Tiens pourquoi pas Regarder en streaming Les épisodes Du coup voilà Je crois qu'on avait fait La saison Jusqu'à Joto Et après On a un petit peu Après c'était Le déménagement Ouais le déménagement Et puis On avait d'autres choses A regarder On a un petit peu zappé Et plus trop le temps Voilà Bah pour moi Des épisodes Sur mon portable J'ai l'application Je vais essayer de vous la montrer Qui est juste La TV Pokémon Et donc Il y a quelques épisodes Qui sont récents Des plus anciens Et tout Ils renouvent ça Tous les mois Je dirais à peu près Donc Des fois avant de dormir Hop je regarde un petit épisode Voilà Oui je confirme Mais sinon c'est tout Ok Question 6 Combien de Pokémon As-tu vu dans le dernier jeu Bah j'aurais J'en ai strictement Aucune idée Parce que Ma version Alpha Omega Une fois L'avoir terminé Je l'ai Je l'ai effacé J'ai recommencé Une nouvelle partie Et là je suis Au milieu de l'aventure Donc Je saurais pas répondre A la question Peut-être une soixantaine Je dirais Tu as vu Voilà Bon Moi j'en ai strictement Aucune idée Enfin Comme je vous le disais Je veux tous les attraper Et tous les voir Donc Le nombre de vues Et le nombre d'attrapés C'est le même De toute façon Et Enfin Sauf Ceux que tu vois Par les dresseurs Et que tu peux pas encore attraper Bah alors là J'en ai aucune idée Mais là répondre On sait pas Aucune idée Du coup Question 7 Combien de Pokémon As-tu attrapé ? Bah là Un peu pareil la question Je sais pas Beaucoup Ouais Bah pareil Beaucoup aussi Moi mes boîtes sont remplies Ouais Et Toi du coup Tu prends ceux que t'aimes Oui voilà C'est ça Aimes-tu vraiment Pokémon ? Bah la question ne se pose pas Evidemment Oui Sinon on ferait pas tout ça On ferait pas la chaîne On se lèverait pas le dimanche matin A 6h pour aller faire les brocantes Je dirais même plus On vit Pokémon Voilà Tous les jours C'est simple A chaque fois qu'on voit un objet Un animal Un truc qui nous fait penser à ça On fait oh regarde On dit pas un lapin Non non On va dire oh un laporel Regarde Mais ça revient tout seul On va pas dire Enfin Voilà Après Non c'est tout le temps Tout le temps Tout le temps Un portefeuille Pokémon Donc forcément oui Dès que tu fais tes achats Tu penses à Pokémon Puis de toute façon Les achats c'est Pokémon Donc Oui voilà Donc oui Pratiquement tout le temps Alors Collectionnes-tu les cartes Pokémon ? La question ne se pose pas Oui Bah je commence Moi oui J'ai ma petite collection Mais ce n'est rien comparé A celle de Nico Voilà Bah ouais C'est Je l'ai Il y a 3 ans Quand j'ai recommencé Une collection de Pokémon Ça a commencé avec Tempée de Plasma Ensuite j'ai pu faire Dragon Exalté Frontières Franchies Et puis ensuite Bah jusqu'aux blocs De XY Sauf que c'est Plasma que je n'ai pas fait Et puis depuis Un peu plus d'un an Je me suis lancé Dans Les cartes Wizard Donc Tout ce qui est Sette de base Jungle Fossil Les Néo Tout ça Et puis bah J'arrive à les compléter Petit à petit Voilà Et là depuis peu Non Depuis peu Bah si si Bah c'est souvent Un brocante Qu'on trouve Des cartes Néo Quoi que ce soit Voilà Si oui Joues-tu Ou collectionnes-tu seulement Pour ma part Je collectionne seulement Le jeu en lui-même Ça ne me On avait commencé On avait commencé Sur JFC JFC Ouais Non Le jeu en ligne Voilà Avec les cartes Online qu'on trouve Dans les boosters Et on n'a pas Accroché spécialement Non On les collectionne Enfin moi Je les collectionne seulement Et toi Bah moi Je collectionne seulement Ça m'aurait bien plu Mais Question jeu de cartes Je préfère Yu-Gi-Oh Ouais Bah ouais Après c'est C'est pas la même chose En fait j'aime pas Le fait De m'être Posé des dégâts Sur les cartes Bizarre Ouais des énergies Après tu les perds Les dégâts Moi je les perds Bref Bref Dessines-tu Pokémon Question 11 Bah oui On vient de faire Un concours Pokémon Pokénary Pictionary Pokémon Donc oui Et bientôt d'ailleurs Une nouvelle vidéo Pokécat Où je dessine Personnellement Un Pokémon Un Pokémon Sur un jouet DIY Donc do it yourself Pour chat Ok Et toi ? Et pour ma part Non je suis pas tellement Pokémon Un petit peu Oui mais Voilà Sans plus que ça Question 12 Quel est ton Pokémon préféré ? Bon bah vous l'avez deviné Ciseox Et pour toi ? Ton deuxième Pokémon préféré ? Question 13 Alors pour toi c'est quoi ? Euh Je vais même pas dire Axolotor Je pense Ouais Je rêverais d'avoir Une énorme peluche Gros doudou Gros doudou T'as mis un gros doudou ? Oui j'aime bien Il est énorme Il est beau Pourtant j'aime pas le rose Mais Et bah Pour ma part Moi c'est Stelix J'aime beaucoup ce Pokémon C'est vrai Question 14 Ton légendaire préféré ? Ah alors il y en a tellement Moi pour ma part Ce serait Je réfléchis à tout ce qu'il y a Je dirais Oh Oh Ouais C'est mon préféré Ouais J'adore ses couleurs arc-en-ciel Sa posture et tout Il y a quand même la classe Donc ouais c'est Oh Oh Pour moi Oh Oh Pour ma part Je pense que ça va être Rayquaza Rayquaza ? Bah j'adore C'est Rayquaza Donc Et donc Giratina il est pas mal aussi Ouais Giratina il est sympa Mais Rayquaza quand même Et Question 15 Ton deuxième légendaire préféré ? Bah Ah moi C'est Mew Ouais C'est Mew Et bah Pour ma part Une petite hésitation Entre Gros doudou et Kyogre Voilà Je les aime tout autant que les deux Donc Les deux tout autant Peut-être une préférence plus pour Kyogre Quand même Ah ouais Ouais j'aurais pas Voilà Euh Ensuite Question 16 Quel est le Pokémon numéro 493 du Pokédex national ? Et bah Je crois que c'est Arceus Voilà Arceus Tu penses que c'est la même chose ? Bah oui Et puis de toute façon dans les autres vidéos Tag C'est ce qu'il t'est dit Ouais Pour moi c'est Arceus Bah normalement oui Oui Question 17 Tu préfères avoir un Miaus ou un Caninos ? Alors Si on pense à l'animal Donc soit chien ou chat Je préfère avoir des chats D'ailleurs on en a deux Mais sinon Pour le Pokémon Je préfère quand même avoir un Caninos Pareil pour moi Je suis plus un Caninos C'est pas que j'aime pas Miaus Mais Voilà Tu te rapportes du fric Si t'es déjà que pas toi Ouais mais bon Non plus Caninos Et chien ou chat ? Chien ou chat Bah j'aime bien les deux Point de préférence Ouais Euh Question 18 Des personnes de ton entourage Où t'es la Pokémon ? Bah oui Parce que du coup Nos amis C'est un peu de ma faute Que je les ai Bah Remis dedans Remis dedans Ouais Forcément ils connaissaient déjà On est beaucoup à nos âges D'avoir déjà eu des cartes Quand on était petit Sinon c'est bizarre Mais Mais ouais Tu les as relancées quand même Ils étaient loin de Continuer Sinon bah dans l'entourage Pour ma part Il n'y a que juste les amis Après la famille Personne qui joue au Pokémon Qui joue Bah Léo Ouais Léo oui Notre neveu Notre neveu De mon côté Bah ouais forcément Ce qui énerve un petit peu sa maîtresse d'ailleurs Et sa maman du coup Ah t'as mis le HAL C'est à moi ça Bah c'est pas grave Je vais la poser la question Combien de fois Penses-tu à Pokémon ? Bah comme on l'a dit tout à l'heure Pratiquement tous les jours Tout le temps Tous les jours on va sur la chaîne Voir si on a des commentaires Après pour poster des vidéos C'est vrai qu'on aimerait On en met tous les jours Mais avec le temps On peut pas tellement On a quand même boulot à côté C'est pas qu'on veut pas C'est qu'on peut pas trop Mais c'est vrai que Quand on se lève La première chose qu'on fait C'est on prend notre portable Et du coup Bah on va avoir tout de suite Les notifications Donc on pense à Pokémon Juste avant de se coucher On fait la même chose C'est ça oui Tout le long de la journée Voilà dès le milieu de l'après-midi Je vais commencer à regarder un peu Sur l'ordi ou sur le portable Bon alors Quelles sont les nouvelles vidéos Que les autres YouTubeurs ont mis Voilà Donc pratiquement tout le temps Alors question 20 Caches-tu à tes amis Que tu joues Je tourne la page Parce que nous on est pas très Non je déconne On est quand même technologie Mais J'ai voulu écrire Où que tu collectionnes à Pokémon Bah non Enfin va dire On le Caches-tu à tes amis Non on le cache pas Cache pas C'est même nous qui leur avons Pas vu Redonner le goût de Pokémon Donc Et même aux autres amis extérieurs Non On a aucune honte Moi personnellement j'ai pas honte Au boulot Ceux qui veulent le savoir Bah je leur dis Voilà J'ai aucun soucis Enfin franchement Je suis loin d'être honteuse Parce que même les gens Même sur les brocantes A mon avis vous connaissez Qui disent Oh non 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 On n'a pas Pokémon C'est pour les enfants Là dans ta tête Tu le regardes Et tu fais Si tu savais Si tu savais Question 21 A quel Pokémon ressemble A tes animaux de compagnie ? Bah On a deux chats Une tortue Bah attends On dit le en Pokémon Bah en Pokémon Toi t'as un miaousse Un miaousse Moi j'ai Un chacripant Chacripant On a Un Une tortue Une carapuce Une carapuce Ouais on va dire Un carapuce Vu que c'est un mâle Et Sinon Qui sont restés Chez ma maman J'ai deux La poreille Voilà Et puis Et un autre carapuce Voire même Tortan Moi du côté de mes parents On va dire Un caninos Ouais J'ai pas envie de dire Un coifferelle Oh mais c'est pas ta chienne Non c'est pas ma chienne Bon Les autres c'est l'un Voilà quoi C'est un petit peu Mon animal Tu peux Ouais Alors Question 22 Le Pokémon que tu détestes le plus Hum hum Moi c'est sans appel C'est Molga Je peux pas le blairer C'est juste pas possible Avec son attaque retour là C'est Avec l'attaque électrique là Parce qu'il t'avait embêté Dans la version noire et blanche Ouais Et puis à chaque fois Il faisait Ah mais j'en étais folle J'en crie Je me rappelle plus de l'attaque là Où il attaque Il fait l'attaque Changer clair Changer clair Voilà Génial Donc Pour toi c'est Molga Et donc pour moi c'est Miasmax Pokémon sac poubelle Voilà C'est un cours d'idée je trouve Ouais Il pourrait faire beaucoup mieux Donc non Pas Pas une très grande sympathie Pour ce Pokémon Voilà Alors Question 23 Ton évolution préférée Et bah pour ma part Ce sera Noctalie Parce que j'adore Noctalie Voilà Ben Moi j'aime beaucoup Piroli Avec son gros moutre là Mais Evoli aussi Il est pas mal On a Evoli Ouais le type normal La base Mignon Question 24 À toi 24 Ta forme de Morpheo préférée Normal Ouais toi c'était normal Moi j'aime bien la Tourbillon Tourbillon Je me rappelle plus C'est O je crois Forme 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 Je sais plus quoi Pluie Tourbillon Je sais plus Je saurais pas redire le nom T'as Solaire Pluie Bah ouais C'est celle d'après Je me rappelle plus du nom Tourbillon On va dire On va dire tourbillon La forme de déoxyce Que tu préfères Et bah moi j'aime bien La forme vitesse Voilà Je trouve qu'il a Il a la classe Forme vitesse Bah moi c'est la forme défense Parce qu'il est comme ça Ouais bien Bien badass Ouais Niveau Alors question 26 On se rapproche de la fin Articodin est lecteur ou sulfura ? Bah pour toi Sulfura Et bah pour moi c'est Articoda Voilà Question de goût Euh bah question 27 Lugia ou Oh Oh Bah évidemment Lugia Ah déjà réponds Mais non Non rigole Oh Oh Oui évidemment Ouais pareil Oh Oh Il est beaucoup plus beau Lugia il veut Euh Ah bah il est à la classe quand même Mais bon Mais bon Oui bah moi Et donc pour finir la dernière question Vas-y Quelles sont les deux personnes que tu nomines Enfin que l'on nomine ? Et bah donc la première personne qu'on nomine c'est Pokédoc Et oui Il va falloir Et la deuxième Et la deuxième Le monde de Mulot et Mulette Voilà Donc On essaiera de vous envoyer un petit message Pour vous prévenir Bah voilà C'est à votre tour maintenant Voilà Donc Pokédoc qui est un ami à nous Voilà Et qui s'est lancé il n'y a pas si longtemps dans les vidéos aussi Sur Youtube Oui sur Youtube Euh Et le monde de Mulot et Mulette qui est un couple sympa On les apprécie beaucoup des petits belges On aime bien regarder leurs vidéos c'est sympa avec l'accent j'aime beaucoup On rigole beaucoup Non on se moque pas de l'accent Mais ça fait plaisir à entendre Ils ont des vidéos qui sont assez sympa quoi C'est assez marrant Je suis sûre ça va les faire Bon bah voilà on a fini notre vidéo tag Donc on en aura une deuxième On a encore une deuxième vidéo tag assez marrant Donc on la fera quand on pourra Et puis Je vais adorer Et puis bah voilà C'est tout ce qu'on a à dire Bah oui Bon bah à très bientôt A très vite Salut tout le monde Salut Salut